Dimanche 7 avril, en direct du studio Nesol Mandela, bienvenue dans votre émission Les coulisses de l'actualité, où nous décortiquons les faits marquants du mois en compagnon de Vigile Amanser et Harimi Choubadé. Pour cette émission, nous plongerons dans les sujets comme l'adoption et la promulgation du code électoral, notamment les rencontres du parti Les démocrates avec les chancelleries. Nous allons parler aussi de la visite manquée des L.D. à la prison civile de Miséreté. Nous nous évoquerons aussi la lettre de Mme Rekia Madougou sur ses conditions de détention. Nous allons parler du déclassement du stade Mathieu Pirekou et aussi de la répression pour l'emport de casques. Bonsoir Vigile Amanser et bienvenue dans notre émission. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Pardon, bonsoir Jules. Oui, bonsoir Rémi, toujours un plaisir de t'avoir sur cette émission. Oui, bonsoir Jules, bonsoir Vigile. Je le comprends, il est encore dans, il était un week-end pascal quelque part dans le boulot. Certainement qu'il a encore la tête là-bas. La fièvre de la fête. Merci beaucoup. Ok, bonsoir aussi à tous nos internautes qui nous suivent sur nos différentes plateformes. La correction du code électoral continue de susciter les remords. Au cours des délais jouent, nous avons assisté à deux sorties majeures, celle de Jean-Baptiste Elias du FONAC et puis de M. Candida Azanaï de Restaurer l'Espoir. Alors, Rémi, du moment où la Cour a tranché sur la conformité du code, et Patrice Allon l'a promulguée, ne doit pas tourner la page pour se concentrer sur la préparation des élections générales de 2026? Bonsoir, je ne sais pas ce que vous appelez tourner la page. Le code, pour le moment, parce qu'on entend encore dans l'opinion que le parti, le démocrate demande à ce qu'on revienne dessus, on fasse une relétue de ce code. Oui, ça me rappelle la crise politique en Côte d'Ivoire, par les élections de Bagbo et Ouattara. La Cour a proclamé Bagbo vainqueur, que le président a reçu son serment. Et c'est le même coup, le même président, qui quelques jours après a déclaré Ouattara vainqueur et a reçu son serment de Ouattara. Donc, ça ne serait pas la première. Ce n'est pas qu'on a tranché, on n'a rien tranché. La Cour a pris, fait, école pour la mouvance de talent. Et ce n'est pas évident que les autres ne réagissent pas. C'est le silence des démocrates qui allait étonner. On allait se demander s'il y a eu un deal. D'abord, ils n'ont pas été associés à la désignation des membres de la Cour fonctionnelle. Donc, ils n'ont aucune raison de leur accorder de la crédibilité. Et puis après, ils tranchent. Ils ne donnent même pas de raison. Quand vous prenez la grève de l'LD, de démocrate, la Cour n'a même pas pris la peine de motiver le rejet des grèves. On a tout rejeté en bloc et on a tout validé en bloc de l'autre côté. Dans ces conditions, ça veut dire que le débat qui devrait se faire à la Cour se fait désormais ailleurs. En vrai, vu, on est en train de mêler la communauté internationale à cela. Cela veut dire que les démocrates ne croient pas à la crédibilité de la Cour, qui a sa source de légitimité, qui est garantie par le pouvoir en place. C'est normal que le débat continue. Oui, juste sur la même question, Vigile Arrançais. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des raisons de revenir sur ce Code dont la conformité a été dite par la Cour constitutionnelle et puis a été promulguée par Patrice Salon? Jules Jossot, sans vous prêter une opinion, vous faites une erreur. Vous faites une erreur en ceci qu'on a souvent entendu. La loi a dit, mais la loi a dit, qu'est-ce qui reste encore? Non. Vous savez qu'il y a des lois scélérates. Vous savez qu'il y a de mauvaises lois. Vous savez qu'il y a des lois qui peuvent amener des problèmes. Et pour moi, c'est une loi qui rappelle les élections de 2019, les statuts de 2019. C'est une loi, un code électoral qui rappelle l'élection présidentielle, la dernière de 2021. Donc, on peut en parler. Si vous n'en parlez pas, s'ils n'en parlent pas aujourd'hui, eh bien, on va leur poser. Mais cette loi-là a été votée il y a deux ans. Vous n'avez rien dit. Et c'est maintenant, à quelques mois des élections générales, que vous commencez par vous agiter. Vous êtes, comment dire, un des compétiteurs de mauvaise foi, etc. On le leur dira. Maintenant, il ne s'agit pas seulement des démocrates. C'est une erreur également de dire qu'il s'agit des démocrates. Non. C'est toute l'opinion en général. Vous avez parlé vous-même de Jean-Baptiste Hélias. Jean-Baptiste Hélias n'a pas de cadre au Parti des démocrates, encore moins dans un parti de l'opposition. Voyez-vous, je peux vous dire, je peux vous informer que ce matin même, j'ai eu une invitation de la conférence épiscopale, qui va réunir des sachants pour se pencher sur ce code électoral dans les jours à venir, je crois, le 25 avril prochain. Et pourtant, le code EDA, votez, promulguer et tout ce que vous voulez. Donc, tout doit être éter. Et il n'y a pas que la conférence épiscopale. Et quand je parle de la conférence épiscopale, vous n'êtes pas sans savoir également, Jules Yossou, qu'elle est montée au créneau, qu'elle a dit, la conférence épiscopale, que cette loi en l'État était chrysogène et qu'il fallait revoir ça. Il y a les organisations de la société civile spécialisées dans les questions d'élections, la plateforme électorale des organisations de la société civile, qui est également montée au créneau, qui est même allée jusqu'à demander au chef de l'État de ne pas promulguer le code électoral en l'État, de demander plutôt une seconde lecture. Donc, aujourd'hui, quand vous interrogez les uns les autres, eh bien, ils vous disent que ce code-là est porteur de j'aime, de problèmes pour demain. Ce ne sont pas des démocrates. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Un code électoral, pour les problèmes que ça va mener, même si c'est un code qui va abitrer un jeu politique ou des jeux politiques, c'est un code qui peut impacter vous et moi, qui peut impacter quiconque. Et moi, j'ai le coutume de donner un exemple. Dans l'étuerie de l'élection présidentielle, la dernière, Cristal Leu s'est porté sur le terrain. Et à Savé, il s'est trouvé qu'il y a des gens qui ont gagné des marchés, qui ont quitté leur village des menuisiers et qui allaient exécuter ça. Et ils ont été pris. Ils sont aujourd'hui en prison. Pourtant, ils ne sont concernés ni de près ni de loin par l'élection présidentielle. Il y a des chasseurs qui ont été pris dans la tourmente et qui sont encore aujourd'hui en prison, qui coupissent en prison. Et une élection, quand cela va mettre à mal la paix, cela va mettre à mal le vivre ensemble, ce n'est pas seulement une question de l'opposition, une question des démocrates, ce n'est pas seulement une question de boniaï. C'est pourquoi nous également nous en parlons, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, tout simplement. Merci beaucoup. Harry, mais est-ce qu'on peut dire que… Parce qu'au lendemain de l'audience à la cour constitutionnelle, on a entendu le vice-président des démocrates, Éric Pondeté, qui disait que son parti pourrait gagner avec ce code. On avait pensé qu'ils ont pris hâte de ce code, mais on a vu ces derniers jours qu'ils étaient dans les chanceleries, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, ils ont rencontré les ambassadeurs. Mais où est-ce qu'on peut trouver la solution aujourd'hui ? Est-ce que ça revient, la dernière, la solution revient à Patrice Talon de faire marche arrière pour pouvoir éviter, comme Vigile l'évoquait tout à l'heure, le pire en 2006 ? Non, peut-être que vous avez mal commencé votre question en parlant du parti de la démocrate. Ce parti-là est complètement dépassé. On sent qu'il n'y a pas une organisation, on sent qu'il n'y a pas un discours clair. Je ne dis pas qu'ils sont compromis, je ne me dirais pas qu'ils sont compromis. Eux-mêmes, vous avez l'impression que ce n'est pas une organisation. On ne sait pas qui est le répondant sur les questions de santé, qui est le répondant sur les questions du Parlement, qui est le répondant sur les questions du ci, du ça. Tout le monde, on a l'impression que tout se fait en groupe là-bas. Et c'est évident que vous avez des déclarations des uns et des autres qui ne cadent pas avec la réalité elle-même. Sinon, vous savez, il faut faire très attention à ces élections qui viennent, ce n'est pas seulement des présidentielles. Ça parle des municipales, ça parle des législatives. Et vous n'avez pas ça, ça va qu'on a mis dans ce cours-là des distributions qui font disparaître les petites communautés. Et quand on vous dit 20%, d'avoir 20% dans une situation électorale, il y a des communautés qui ne font même pas peut-être 5%. Et c'est à bon droit que nous avons, depuis la Conférence nationale, adopté la proportionnelle et le multipartisme intégral. C'est une manière de donner à l'électorale même la possibilité de faire les sélections et les filtrages. Mais si on veut tout faire avant les élections, on veut éliminer les candidats, on veut déclarer même ceux qui ont perdu avant même qu'on aille aux élections. Et donc, comme l'a dit Vigile, c'est pour ça que tout le monde se sent concerné par cette histoire qui se pose-là. Maintenant, en matière de solutions, il y a la solution qui était là depuis longtemps. Le code qui est en cours aujourd'hui, en cours d'études, c'est un dol, c'est une tricherie. Il y a eu un code, un code consensuel, qui est issu de la crise politique de 2011. Le chaos du Yaï. Le chaos du Yaï, où il n'y avait même pas de liste pour les élections. Où la Cour consensuelle elle-même a établi sa liste, a programmé son résultat. Et on a senti qu'il y avait eu vraiment des risques d'une déflagration. On se souvient, on nous dit, qui était le grand perdant, qui était allé passer de maison en maison pratiquement pour demander aux gens de ne pas bouger. Pour qu'il n'y ait pas un carnage, etc. On avait vu le déploiement des chars. On avait vu que le Bénin se préparait à un événement peut-être cataclysmique. Et on a essayé de juguler cela. Et avec l'aide des partenaires, de toute la communauté internationale, on n'est pas venu à un code électoral pour la première fois au Bénin. On n'en avait pas, il n'y avait pas de code électoral au Bénin. On avait des lois et passes qui régulentaient chaque élection. Et à la fin de chaque élection, le Parlement essaie de le mettre à jour. Et cette fois-ci, on a sorti un code. Et pour tout le monde, ce code-là allait durer dans le temps. Alors, on a fait les élections 2015 et 2016. Un camp arrivé au pouvoir décide de tout chambouler. Et ils sont les seuls détenteurs de la science infuse qui modulent, remodulent et font ce qu'ils veulent. On ne connaît même pas le libelé du code actuel. Et la cour, quand je n'ai même pas pu trancher. Puisqu'on se demandait, lors de l'audience, quelle est la version qu'il fallait utiliser pour les choses-là ? Et on n'a même pas pu, on a même parlé de certains articles qui manquaient dans une version. Et bien, la cour a balayé, tout ça, on n'a même pas pu modifier, comme je le disais, on n'a même pas pu motiver une seule et seule décision. Elle a dit simplement, je rejette tout et puis je déclare le code. Et puis, rien que la procédure, on était partis, on a tout fait comme si c'est la cour qui a l'initiative des lois au Bénin aujourd'hui. Parce que c'est la cour qui a déclenché la modification. Alors qu'en réalité, ça ne devait qu'une mise en conformité. On devait juste retourner le test au Parlement pour mettre en conformité les griefs que la cour a fait au test. Mais on est allé au-delà. Comme si c'est la cour qui demandait qu'on modifie toute la loi. Et on a introduit de nouvelles données. On a fait toute la manipulation possible. Et en retour, on s'attendait à que la cour dise non, c'est pas moi. Moi, je vais demander une modification, une réelature. J'ai juste demandé qu'on mette en conformité par rapport aux différends qui ont été portés devant moi. Parce que n'oubliez pas que c'est un tribunal, la cour. La cour n'est pas un acteur. La cour n'est pas une administration des élections. La cour tranche entre des acteurs qui ont des différends. Mais là, elle s'est comportée en jugée partie. Et c'est normal que ça aille dans tous les sens. Sinon, la solution, elle est là. La solution a même été soutenue par une décision de la cour comment l'appelle-t-on, africaine des droits de l'homme et des peuples. La cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu cadu le code qui est en cours de manipulation aujourd'hui. C'est-à-dire que l'origine même de ce code a été déclarée invalide par la cour africaine des droits de l'homme. Et on devait retourner au code consensuel, au vrai code, le code que le Bénin s'est doté dans toutes ses composantes. Donc, il faut qu'on retourne à ce code-là au moins pour donner l'impression qu'au Bénin, les décisions de justice ont une valeur, une certaine valeur. Sinon, je ne sais pas comment on peut on ne peut pas continuer à rafistoler. Tout le monde sait très bien que le débat de ce code, de cette dernière modification, elle est faussée. On ne peut pas continuer à rafistoler. On revient aux fondamentaux ou on continue dans la crise. Dans le débat autour du vote de ce code, on a entendu les députés de la mouvance présidentielle qui ont évoqué leur majorité, c'est fiers de cette majorité qu'ils ont adopté le nouveau code. Est-ce que ce n'est pas un déni de démocratie vigile si on leur refuse le droit de bénéficier de leur majorité à l'Assemblée nationale? Non. Vous savez, les choses, les matières du bien majorité, c'est juste un indicateur pour pouvoir démêler les choses à un moment donné. Est-ce que vous êtes sûr que dans l'opinion publique béninoise aujourd'hui, ils sont majoritaires? Quand vous écoutez les uns et les autres, j'ai cité tantôt tous ceux-là qui ont élevé la voix pour demander à ce que ce code-là soit revu, est-ce que vous pensez que tout ce monde-là, et ça, c'est ceux qui ont parlé, ceux qui ne parlent pas, quand on ajoute tout ce monde, vous pensez qu'il y a un complot contre Patrice Salon et ses députés? Non. Et puis, une majorité, quand elle n'écoute pas, on n'est plus en démocratie. Quand elle n'écoute pas, elle ne prend pas en compte des aspirations, soit disant de la minorité, nous ne sommes plus en démocratie. Donc, on ne peut pas parler de déni de démocratie pour ceux qui exercent leur majorité, mais la majorité a le devoir, et ça également, c'est démocratique, d'écouter, n'est-ce pas, la minorité, de prendre en compte la minorité et les deux ont, de mon point de vue, le devoir de faire d'abord usage du bon sens et non de l'arbitraire, l'arbitraire de la majorité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous savez bien d'où on est venus, on a rejeté le projet de révision de la Constitution avec au moins sept de leur propre camp, n'est-ce pas, et donc, en conséquence, ils ont dit qu'ils vont se venger. Augustin, avant vous, parce que moi, j'ai l'habitude d'appeler les noms des gens des acteurs, et il a dit ouvertement qu'ils vont se venger, et il a annoncé 80% pour son parti politique, l'Union progressiste, le renouveau. Et quand vous voyez, visiblement, avec ce code tel que c'est taillé, c'est taillé pour respecter ce que Augustin Armour a dit, a énoncé, du moins, ils croient, quand je dis ils, tous ceux qui sont dans cet esprit-là, ils croient, parce que rien n'est gagné, et rien n'est définitif encore, dans ce qui est taillé là. Et puis, parlons-nous toujours de loi. Quand vous regardez, et quand vous avez bien suivi, n'est-ce pas, l'actualité bélinoise, on a réglé le problème de X, on a réglé le problème de Y, on a réglé un problème qui pourrait naître, est-ce que nous sommes encore toujours à Rémi, je ne suis pas habilité à poser les questions, mais il est juriste, est-ce que là, on est toujours dans les caractéristiques d'une loi, la loi est toujours un personnel, à caractère général, là, là, on est toujours dans une loi là, et vous parlez de démocratie, Jules Nord, allez rechercher là où se trouve le déni de démocratie. Merci beaucoup. Dans les dernières semaines aussi, dans l'actualité, on a vu que les députés du parti, les démocrates, ont rendu visite au professeur Joël à la prison civile de Cotonou. Par contre, ils n'ont pas eu cette possibilité de rencontrer Mme Rekia Madougou à Miss Rété, mais ça a créé aussi un remont dans l'opinion. C'était, on parlait de deux fois, deux mesures. Harry, mais est-ce que vous avez la même lecture que c'est comme s'il y a eu plus de facilité à Cotonou qu'à Miss Rété? Bon, enfin, moi, ce débat-là n'a pas tellement d'intérêt. Ce sont des otages politiques et le géolier les utilise comme bon lui semble si ça peut lui permettre de diviser les opposants parce que tous deux sont des opposants. S'il y a un intérêt à montrer que Joël est différent de Réki à Madougou, je crois que ça arrange le géolier. J'ai même entendu parler de COVID dans les explications. Ça veut dire que bon, vous savez, c'est anormal que ces gens soient en prison. Tout le monde sait que c'est anormal. Donc tout le reste, tout ce qui va suivre après, ça va être hors analyse. je n'ai pas compris le vrai vu. À un moment donné, on a même pu opposer les démocrates à une tendance qui est en train de naître qu'on appelle génération arrivant pour montrer que les deux ne sont pas sur la même longueur alors que tous les deux leaders sont en prison. Comme s'il y a une rivalité et qu'en réalité que ce n'est pas un problème de l'administration que c'est parce que l'un veut instrumentaliser l'autre. Moi, j'ai eu du mal à comprendre. On envisage des prisonniers dans tous les pays du monde. Pourquoi ça vous promène que ça devait être un problème? Si on doit revenir même sur, comment vous appelez? Vous savez, Vigile vient de m'interpeller sur une matière tout à l'heure. Mais le droit, il est quoi? Il est mort au Bénin. Aujourd'hui, vous ne savez pas ce que vous allez enseigner aux étudiants en droit. Vous ne savez pas. Les juristes n'ont qu'à ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles et entendre. On ne sait plus quels principes il faut enseigner. Tous les jours, on viole. Remarquez le financement public des partis politiques. On appelle des dirigeants de partis et on leur remet des chèques. Un professeur va venir à l'université pour dire qu'il veut enseigner les principes fondamentaux des finances publiques. Et les principes, on lui dit, non, l'individu ne doit pas toucher directement les déniers, qu'il faut un droit budgétaire, qu'il faut observer et tout. Mais vous allez l'enseigner à qui? Et le petit va regarder son smartphone, il va dire, mais écoutez, ici, on remet l'argent de l'État à des individus qui ne sont pas prestataires, qui ne sont pas, à qui l'État ne doit rien, et qui, bon, on leur demande d'aller dépenser, de revenir après. Vous l'enseignez comment le droit? Vous l'enseignez le droit comment quand on vous dit qu'une mise en conformité devient une initiative de loi qui aboutit à une nouvelle loi? Même si on dit que la loi a été modifiée, c'est une loi modificative, ce qui devrait être une mise en conformité devient, donc ce n'est plus un contentieux tranché par la juridiction constitutionnelle. Vous voyez, donc on a un âge en plein délit. Donc si aujourd'hui on interdit de visite, ce n'est pas la première fois qu'on a interdit de visite ces prisonniers-là. Il y en a même d'autres qui sont là sans être jugés depuis des années, qui a été soulevé la dernière fois quand le chef a reçu une délégation des opposants et qui s'est dit « Ah non, 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 on va donner des instructions pour les libérer. » Je crois que c'était depuis décembre. Quatre mois après, on est toujours dans le délit. Et donc je vous dis, de quel droit on parle quand on parle du Bénin ? Je me souviens, il y avait un débat en 2019 au Parlement je crois de la CEDAO où un député disait « Mais de quoi vous parlez ? De quel Bénin vous parlez ? » Le Bénin où on interdit aux gens d'aller aux élections ou le chef d'État lui seul, ce sont ces deux parties qui doivent aller aux élections, qui ont gagné les élections. Vous savez, on nous conteste même aujourd'hui d'être dans un État où le droit a une signification. Mais si vous voulez savoir une signification, vous devez avoir une raison où vous voulez analyser pourquoi on interdit de visite en accordé à Riquia ou bien on accordé à Joël on veut l'interdit ou bien l'interdit à Riquia je ne sais pas si vous aurez une réponse. C'est fait et c'est fait. Alors nous sommes dans un pays où le fait consacre le droit ou bien on dit que c'est fait que c'est le prince qui l'a fait un fait de prince et un fait de droit. un fait de prince au Bénin devient un fait de droit. J'ai en tête là un proverbe fond c'est-à-dire que même si c'est gâté une fois que ça vient du Spicef c'est terminé. Voilà nous on vous voyez combien d'années après la déclaration universelle des droits de l'homme on en est à ça je ne veux même pas parler de la conférence nationale hein on en est encore à dire oui si c'est le gouvernement qui a dit donc c'est vrai donc il n'y a pas il n'y a pas d'explication logique je me demande s'il ne faut pas fermer les facultés de droit et rattacher nos étudiants en droit vers les pays de la solution où encore les gens peuvent avoir parce qu'aujourd'hui l'association je veux dire c'est devenu comme quelque chose d'abstrait hein et chaque fois qu'on vous parle on dit mais écoutez ce sont les juristes ce sont les juristes c'est peut-être que les gens sont dans le vrai hein parce qu'on a changé les curseurs tout le monde s'improvise de la légitimité et du droit pour peu qu'il a gagné un pouvoir d'état et puis bon il s'acerte dessus et le reste vous n'avez plus de voir la parole toujours sur la question des visites aux prisonniers on a évoqué le coronavirus on a évoqué aussi une loi de 1973 où il y a eu une autorisation du procureur spécial Vigile est-ce qu'on a encore des raisons pertinentes aujourd'hui pour empêcher que ce soit des militants politiques ou bien des amis et des parents d'aller voir ces prisonniers quand vous dites on c'est le directeur général de l'agence pénitentiaire François il faut appeler les noms des uns des autres parce que nous évoquons des faits et devant l'histoire il faut qu'on puisse garder et les regarder demain parce que demain n'est jamais loin regardez au Sénégal hier et aujourd'hui donc il faut appeler les noms que ça puisse rester dans les mémoires avant que je ne revienne sur les faits Jules Diorso avant d'être là où vous êtes aujourd'hui c'est-à-dire loin du Bénin vous avez dû à un moment donné aller à la prison rendre visite à des amis à des parents c'est sûr que cela arrive aussi à Rémi moi je le fais régulièrement et je le fais vous imaginez que je puisse avoir beaucoup d'amis en prison parce que voilà vous connaissez mon opinion je peux avoir des gens qui ont mon opinion je les ai en majorité en amis vous savez ce qui leur arrive et j'ai pour philosophie de ne pas m'éloigner de mes amis surtout quand ils sont de pareilles circonstances et quand ils sont en prison c'est d'autant plus important pour moi que je pense que ce qui peut tuer psychologiquement en prison c'est l'isolement c'est l'isolement l'éloignement de ses amis c'est l'éloignement de sa famille et quand j'entends des gens dire moi je n'aime pas aller voir les gens en prison je trouve que c'est des gens ils ne pêchent pas l'ignorance c'est le moins que je puisse dire n'est-ce pas ils ne savent pas de quoi ils parlent je dis tout ça pour dire quoi moi j'ai l'habitude de visiter les prisons disais-je et j'ai jamais pris ce qu'ils appellent permis de visite ce que le directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin dit que pour toute visite à un prisonnier au Bénin il faut un permis de visite moi j'ai jamais eu ça moi je ne sais pas si vous l'avez eu une fois vous allez vous vous annoncez il y a une liste vous écrivez votre nom et vous regardez vous allez du moins rencontrer votre parent vous allez rencontrer votre ami c'est ce qui se fait et quand un fonctionnaire arrive à dire ça qui porte un nom de famille arrive à écrire de ces mensonges officiellement ok je me demande si ils s'aperçoivent de la portée de l'acte qui pose parce que autant moi autant vous autant d'autres personnes vont en prison ils savent que celui-là il est en train de mentir on se dit mais c'est quoi un permis de visite n'y a pas un permis de visite donc tout le monde se dit mais attends le pays quand même quand même et le procureur spécial quelqu'un dit que c'est le procureur très très spécial dit quand on va en groupe quand on va en groupe on ne peut pas le voir parce que les députés sont comme allés qu'il ne s'agit pas d'une commission d'enquête parlementaire mais tout ça c'est la république qui tombe bas c'est la république qui tombe bas parce que il vous est arrivé sûrement d'aller en groupe à la prison c'est la même procédure vous donner les noms c'est pas interdit de se retrouver un certain nombre en prison moi je l'ai déjà fait plusieurs fois en groupe évidemment moi j'ai d'amis quand je leur dis mais il faut aller voir telle ou telle personne il dit mais informe moi le jour où tu y vas et j'y vais avec les gens mais on dirait que c'est pas c'est pas la même chose n'est-ce pas maintenant vous avez évoqué un décret de 1973 je ne sais pas si vous avez écouté l'avocat de Rekia Madougou c'est lui qui ce matin a fait savoir et m'a fait savoir que ce décret là a même été retoqué par la cour constitutionnelle parce que en tant il avait eu un recours par rapport à ça et que la cour a estimé qu'on ne peut plus que ce décret ne vise aucune constitution du Bénin ne vise pas la constitution du Bénin et par conséquent elle ne peut pas être appliquée il est caduque c'est la vraie caducité dont on parle là quoi il est caduque donc monsieur Jean Rompuy lui n'est pas avec sa position il ne peut pas savoir ça il vient de la prison et il n'est pas il n'est pas au courant qu'il a eu une telle décision de la cour constitutionnelle et lui il évoque ça il vise ça encore vous voyez où on est tombé où est-ce que les gens amènent la république tout ça pourquoi parce que moi je suis fondé à croire que en réalité moi je ne connais pas personnellement ce Jean Rompuy pardon ce François Rompuy mais sûrement il ne le fait pas volontairement il ne le fait pas volontairement mais il porte entièrement le chapeau n'est-ce pas ça c'est l'affaire de fonctionner si vous permettez je peux y aller oui allez-y allez-y maintenant si on en revient à ce que ça fait dans l'opinion au niveau des démocrates dans l'opinion au niveau de l'opposition maintenant je pense que les concernés bon on peut les comprendre ils sont en état de faiblesse parce que quand vous êtes en prison sans doute vous n'avez plus tout à fait le mental ordinaire vous n'analysez plus les choses comme cela se doit il y a comme l'émotion qui prend le pas j'ai l'impression que l'émotion a pris un peu le pas notamment chez les militants de Joël Aïvo enfin le mouvement Génération Aïvo ça a pris l'émotion après le pas chez même Joël Aïvo lui-même parce que je suis fondé à croire qu'on n'a pas pu envoyer un communiqué du genre de communiqué de mouvement Génération Aïvo sans qu'il ne soit au courant quand le communiqué dit que le parti les démocrates ou du moins ils ne voudraient pas qu'on utilise l'emprisonnement de Joël Aïvo comme un fonds de commerce bon cela sonne comme un acte une phrase inamicale voyez-vous alors que vous êtes tous concernés vous êtes tous des victimes ils ne doivent pas faire ça de vue ils sont tous des victimes celui qui est en cause c'est celui qui les a tous jetés en prison c'est celui qui les a tous jetés en prison vous n'avez pas à vous tirer dessus voyez-vous Harimi mettait en cause l'inorganisation du parti des démocrates moi également c'est ma lecture des choses mais il ne faut pas ajouter encore à cette inorganisation là il faut qu'il ait d'un côté quand même de maturité quand vous posez ces actes je suis sûr et le professeur Aïvo a des raisons et certainement de très bonnes raisons de se fâcher contre les démocrates mais cela ne s'exprime pas de cette manière là l'émotion ne doit pas prendre le pas sur la raison dans ces cas parce que si ça se passe ainsi et bien c'est votre bourreau qui est heureux c'est lui qui s'en tirer une seule balle et bien vous tue tous vous mettez tous KO c'est ça c'est qui est en train d'arriver et je suis sûr que avec ça avec ce communiqué de la génération Aïvo qui aurait pu régler son problème autrement de mon point de vue et bien les relations entre Aïvo et Rikia Madougou sur qui les deux j'entends sur qui les Béninois s'apitoient aujourd'hui ces relations sont en train d'être entamées là alors que nous savions très bien la bonne ambiance qu'il y avait entre eux je me rappelle ce 3 mars 2021 à Porte-Nouveau côte à côte ou quelques heures avant l'arrestation donc de dame Rikia Madougou et puis je reviens maintenant au traitement qui est fait aux uns aux autres si vous permettez et Arimi et je dis Arimi Joel Aïvo n'a pas de problème moi je suis allé le rendre visite plusieurs fois j'ai été 3 ou 4 fois je crois déjà j'ai été d'ailleurs là-bas au moins 3 fois en tout cas et je l'ai vu sans problème il n'a pas de formalité particulière en dehors des formalités qu'on peut remplir pouvoir tout prisonnier n'est-ce pas par contre madame Rikia Madougou je n'ai pas essayé de la rencontrer on n'a pas de relation particulière n'est-ce pas mais de ce que disent les uns les autres depuis qu'elle est en prison à Mestreté elle n'a jamais reçu de visite à part la visite de son avocat ou de ses avocats si vous voulez à part la visite de sa maman et sa maman pourquoi pour lui apporter à manger et c'est un traitement complètement différent du traitement de tout prisonnier à la prison civile de la promesse il n'y a pas que Rikia Madougou qui soit là-bas moi je parle sur pièces celui que j'allais regarder régulièrement à la prison civile de la promesse c'est Laurent Métoyon je suis allé le voir une fois à la prison civile de la promesse il n'y a pas de formalité particulière la seule formalité c'est que vous vous annoncez et ils vont vous appeler et ils vont vous annoncer aux prisonniers et après on vous fait appel c'est tout c'est toute la formalité c'est toute la formalité donc il n'y a que elle seule et elle seule qui est astreinte à ce régime là d'isolement et je vous ai déjà dit ce que c'est qu'un prisonnier qui est isolé c'est-à-dire qui n'a pas de contact avec ses parents avec ses amis il a un coup psychologique et je crois qu'il a une volonté de porter ce coup psychologique là à Dame Rikia Madougou vous avez entendu vous avez lu sa lettre certainement vous avez entendu son avocat ce matin sur Christelle News elle n'a passé aucun appel pas le moindre appel depuis le 3 mars 2021 qu'elle est en prison on le lui refuse systématiquement on dit que un de ses enfants devrait aller au BBC l'année dernière elle a supplié ses géoliers pour pouvoir ne serait-ce qu'échanger quelques minutes avec son enfant pour lui doper le moral devant les géoliers s'ils veulent bien s'ils doutaient de ce qu'elle veut faire peut-être mais ils ont refusé à la fin et ils ont donné même exemple il a même exemple dans la lettre de Dame Rikia Madougou donc quand vous entendez ces choses là vous vous dites mais qu'est-ce que se passe pourquoi son cas est si spécial et pourquoi sans faire de comparaison elle est la seule à subir donc ce traitement on va dire parmi les prisonniers au Bénin aujourd'hui on ne va même pas parler de professeur Joël Aïvo tout simplement et je pense que c'est ça que les démocrates en réalité ont voulu démontrer mais ils l'ont fait de manière maladroite on va dire il faut dire les choses vous savez les démocrates ils manquent ils ne sont pas à la hauteur en fait c'est cru de le dire ainsi mais en fait ils ont un problème ils ont un problème qu'est-ce qui s'est passé ils se sont pris un huissier ils ont demandé à leur avocat maître Renaud Agbojo qui est effectivement avocat de Rikia Madougou mais en même temps avocat du parti on va dire et membre par ailleurs du parti des démocrates de l'assure avec un huissier donc c'est pour faire un constat et quel constat oui nous avons été à Cotonou on a pu voir Rikia Madougou et pardon Jouel Aivor maintenant on va on nous le refuse comme on s'y attendait et l'huissier de Jussi a tout enregistré et va faire une procédure n'est-ce pas mais c'est maladroit de le faire parce que quand vous l'avez fait la conséquence c'est ce qui arrive c'est qu'on peut corser les conditions maintenant de Jouel Aivor la conséquence c'est que les deux vont être divisées comme cela a marché exactement donc ils auraient pu anticiper de mon point de vue c'était même très simple cette situation est comme cela depuis depuis trois ans et c'est seulement maintenant que vous vous réveillez pourquoi même dit aux médias comment dit-on d'aller faire le constat et d'écrire mais c'est une information c'est une information vous aurez pu aller fallait pas parler peut-être qu'on n'en serait même plus là aujourd'hui parce que l'avocat l'a dit quand cette polémique a commencé Rikia Madougou qui n'a pas pu voir son médecin pour un mal qu'on lui a décelé au moins dans cette polémique heureusement elle a pu voir un médecin elle a pu voir un médecin donc c'est cela il faudrait que les démocrates je ne sais pas je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont j'ai l'impression que ils ne sont pas capables je ne sais pas si je ne peux pas dire quand même qu'un groupe comme ça n'est pas capable mais il a un problème il a un problème d'organisation d'abord il a un problème d'organisation d'abord à leur niveau qui verse dans des erreurs dans des grandes fautes que leur adversaire va exploiter facilement aujourd'hui Arim tu peux revenir sur les éléments évoqués par Vigile mais Vigile a commencé par parler de la lettre de Rikia Madougou elle a évoqué notamment le refus d'appel à son enfant elle voulait passer un appel à un de ses enfants qui allait à un examen on lui a opposé un refus au brevet oui un refus elle a évoqué on a le problème de santé qu'elle a attendu pratiquement deux ans pour avoir le droit d'aller faire des examens qui étaient nécessaires pour sa stabilité est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de jouer avec la vie de ces prisonniers politiques moi-même je ne dis pas que je suis une victime ça fait près d'un an que je cherche à rencontrer madame Rikia sans succès parce que elle a préfacé mon dernier ouvrage mais elle n'a jamais pu se voir elle a fait le test que j'ai pu avoir par l'intermédiaire de ses avocats et tout le contact physique ça n'a jamais eu lieu et puis quand vous rajoutez tout ce qu'elle a écrit c'est comme si on veut déstructurer l'individu on veut lui faire perdre tout son repère c'est-à-dire que c'est comme si sa téléphone sans contact avec l'extérieur avec vos contacts se limitent avec le même tout bon peut-être que ceux qui ont décrété cela sont capables de dire là où il veut l'avenir ce n'est pas si c'est une déchéance qui a été prononcée par le tribunal également que nous n'avons pas pu avoir parce que cela c'est l'être humain c'est l'être humain qui est en train d'être déçu de sa condition d'être humain je ne sais pas comment on peut qualifier ça je l'ai essayé depuis près d'un an c'est possible de la raconter par contre comme l'a dit Vigile bon pour aller voir le professeur Joël Aivor oui ce n'est pas si compliqué que ça donc c'est ceux qui ont mis en place ce mécanisme qui peuvent mais ce n'est pas pour dire que le professeur est dans une prison cinq étoiles un ministre est venu et lui dit que la prison ce n'est pas un hôteur c'est qu'il faut Joël Aivor aussi avait connu je me souviens au départ on allait le voir et puis c'était derrière la grille où il pouvait rester debout pendant des heures à recevoir les visiteurs même sa famille il y avait la grille de sécurité qui était là les S de policiers il restait debout maintenant ça s'est un peu amélioré on va le voir on reste assis avec lui pour pouvoir discuter on sent qu'il y a quelqu'un quand même qui dessine qui dessine le sort de chacun d'entre eux tous les jours et c'est ça qui est appliqué donc voilà on veut comprendre le traitement n'est pas pareil d'une journée à une autre Joël aussi il a cette dévoix d'autres jours c'est plus simple d'autres jours c'est plus compliqué vous vous souvenez lui-même il avait écrit une lettre pour expliquer que même pour sa famille ses enfants et qu'il a reçu sa femme sous la pluie parfois oui c'est pas des conditions voilà on parle de la dignité humaine et ici on dit on sait que quelqu'un est en train de déstructurer la structure humaine même de ces béninois quand même même si on dit qu'ils ont fait une faute vous avez jugé vous avez dit on a prononcé l'ascension maintenant on applique des peines qui ne sont pas contenues dans l'ascension on a dit peine de prison on n'a pas dit peine de déchéance morale vous savez je vous ai dit le droit perdu sans l'atteint au Bénin et vous ne pouvez pas faire des analyses sur des principes connus sur des principes juridiques connus c'est le fait de prince qui prie vous sur toute autre considération si le prince dit bon demain vous ne lui darez pas à manger vous ne mangerez pas c'est si simple que ça et il se trouve qu'il y a des fonctionnaires zélés qui sont capables de mettre en application la directive que quelqu'un quelque part a décidé de mettre en application c'est une réalité on ne peut rien modifier c'est comme ça on ne sait pas pourquoi c'est comme ça mais c'est comme ça on ne sait pas qu'il y a des se fort il y a y a y a qu'il y a